Podcast numéro 9 de Solutions Vite. Écoutez, aujourd'hui, je parle des suivis. Trop souvent, c'est quelque chose qu'on néglige, mais il ne faudrait pas parce qu'en réalité, on a payé pour avoir ces listes de clients-là. Il faut les entretenir de A à Z. Ils sont intéressés par nos services. Je vais parler principalement des séquences de follow-up, de suivi que moi, j'effectue avec mon entreprise. Puis, ça ressemble à ça aujourd'hui. Écoutez, c'est de l'information super intéressante. Puis, c'est encore une fois un beau reminder. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des follow-up, les suivis, autrement dit, suite à ce que le client nous contacte, soit par téléphone, soit par courriel, via notre site internet, peu importe. Il est à la recherche d'un service qu'on offre. C'est important de faire un suivi avec lui. C'est quelque chose qu'on néglige trop souvent, je pense. Puis, moi, de mon côté, j'ai négligé souvent dans les années passées, quand j'ai commencé, même jusqu'à l'année passée, je le négligeais trop. Parce qu'il faut retenir de ça vraiment, c'est que lorsqu'on acquiert un client, c'est de l'argent qu'on a préalablement dépensé. Donc, lui, il a peut-être reçu, il a vu vos services, autrement dit, via Facebook, sur Google Ads, peu importe le type de manière qu'il a vu vos services, que ce soit le camion qui était dans la rue voisine, peu importe. Donc, ça a coûté quelque chose. C'est vraiment ça que je veux dire. Ça vous a déjà coûté quelque chose de l'acquérir. Bien, c'est important de le chérir jusqu'à temps qu'il y ait le service rendu. Parce que, bon, s'il y a un intérêt, il l'a vu quelque part, ça veut dire que c'est possible. Ça devient un client potentiel. Il faut vraiment miser là-dessus. Donc, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est les séquences de suivi qui sont hyper importantes. Donc, le client nous contacte via le site Internet. Puis moi, je précise, si ce n'est pas fait déjà sur votre site, d'avoir une onglet. À quel endroit avez-vous entendu parler de nous? Puis bon, on rajoute des choses selon nos méthodes de marketing. Dans mon cas, vous pouvez aller voir sur solutionsvite.com, onglet soumission. Il y en a plusieurs. Rapidement, comme ça, je pense que j'ai Camion de l'entreprise, j'ai Facebook, Recherche Google. Il y en a plein. Bref, allez jeter un oeil là-dessus. Mais c'est important de savoir d'où est-ce qui provient, justement, encore une fois, pour avoir un suivi, un tracking. Puis déjà, juste, j'ai même qui j'ai, j'ai toutes mes méthodes de marketing qui sont vraiment réparties sur le site Internet. Mais l'idée derrière ça, c'est que ça va mieux nous comprendre. Ça va mieux nous permettre de, des fois, voir la réaction des gens si on n'a pas de réponse, peu importe. Parce que, rapidement, comme ça, si mon client a sélectionné qui provient de sur Kijiji, moi, là-dessus, je sais que je ne fais pas publicité. J'ai des annonces gratuites qui sont en continu là-dessus, que je réfléchis assez régulièrement. Mais l'idée derrière ça, c'est Kijiji, bien, le client, lui, il cherchait. Il n'a pas cherché sur Google. Il a probablement rentré, par exemple, Lavage de vitres. Kijiji, il sort dans la première page. Ça, c'est sûr et certain. S'il s'est rendu, il n'a pas cliqué sur les annonces. Donc, probablement pas de même qu'il a vu mon annonce Lavage de vitres, qui était dans les premiers sur Google Ads. Il a descendu malgré tout. Puis, il s'est rendu sur Kijiji. Kijiji, on le sait, c'est souvent moins cher. Je ne sais pas que c'est nécessairement mauvais. Mais le client, on sait déjà plus qu'il va magasiner à ce moment-là. Il magasine des prix. Il regarde ailleurs. Il n'est pas pressé. Il veut négocier un prix. Puis, c'est de cette manière-là. Tandis que si ça a été vu, le client va avoir vu Facebook ou Camion de l'entreprise, je sais qu'il n'a probablement pas nécessairement magasiné ailleurs. Donc, ça, ça me guette un petit peu par rapport à mes suivis. Donc, c'est vraiment ça. Bon, lorsque la soumission est envoyée, nous autres, de notre côté, on envoie selon les services qu'il a demandé. On formule notre soumission. Donc, comme à l'habitude, on l'envoie. Donc, il est envoyé par courriel au client, par exemple, lavage de vitre, etc., quelque chose qui n'a pas nécessité d'y aller en personne, peu importe vos services. Par exemple, on fait une simulation ici. On n'est pas allé en personne. On l'a fait vraiment 100 % en ligne. Puis bon, la soumission est envoyée via son adresse courriel. Dans votre CRM, dans un premier temps, c'est arrivé souvent aussi. Moi, avec Oscar Le Proulx, j'ai l'option de voir si ça a été envoyé. Des fois, il va y avoir un bond parce que ça se peut que vous faisiez une erreur dans son adresse courriel. Puis justement, là, elle ne s'envoie pas. C'est le problème parce que vous avez devant eux votre soumission. Mais elle ne s'est juste jamais rendue parce que ça ne se peut que ce soit le client dans le formulaire en ligne qui a fait une erreur lui-même. C'est quelque chose qui est possible. C'est pour ça que le follow-up, le suivi est ultra nécessaire là-dessus. Mais bref, dans mon CRM, dans Oscar Le Proulx, je vais avoir quelque chose qui me dit un message non rendu. Ça va sortir en rouge. Puis il me sort la raison aussi. Adresse invalide ou peu importe. Donc, déjà ça, OK, je valide s'il y a pu faire une erreur. Des fois, je vais l'appeler tout de suite par rapport à ça. Monsieur Smith, est-ce que votre adresse courriel que vous avez mis lors de la demande de soumission est valide? XXX, peu importe. Donc, ça, c'est la première chose à valider. C'est si l'information qu'il nous a donnée est valide. Donc, prenant pour acquis que l'adresse courriel est bonne. Donc, on poursuit avec ça. Ça a été envoyé. Là-dedans, vous avez rempli votre formule. Autrement dit, vous avez monté votre soumission selon vos prix. Peu importe, mais c'est envoyé. OK, on part de là. C'est envoyé, ça s'est rendu. Deux jours après l'e-mail. Deux jours, autrement dit, après. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Ça fait 48 heures. Moi, de mon côté, c'est ma méthode à moi. Je renvoie un courriel de suivi qui est envoyé via mon adresse. Des fois, je veux vraiment faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai l'adresse inforabasesolutionsvite.com et j'en ai une autre, solutionsvite.gmail.com. Petite parenthèse, souvent, ça peut tomber dans les spams avec l'info à base solutionsvite.com. Validez ça vraiment au niveau de votre hébergeur web. Faire attention avec ça. Moi, j'utilise encore énormément beaucoup solutionsvite.gmail.com parce que c'est tellement un gage de crédibilité. Le Gmail, ça, c'est vraiment pour les... C'est des détails. Je ne veux pas rentrer là-dedans trop, trop, mais des fois, ça peut tomber dans les spams. Fait que c'est de faire attention, de vous assurer que votre adresse courriel, puis même ce que vous mettez dans votre demande de soumission, dans votre formulaire de soumission, bref, vous comprenez ce que je veux dire, que ce n'est pas des mots qui sont trop... qui va faire en sorte que son moteur, bien, autrement dit, sa boîte courriel va vous envoyer dans son spam. Donc, déjà là, c'est de valider. Ça, c'est pas que ça tombe dans les spams. Fait que c'est de faire attention. Éventuellement, on vient qu'on comprend tout cette game-là puis qu'on réalise comment ça marche. Je crois qu'on est sûr et certain que ça se rende. Mais on va dans la simulation où c'est envoyé, puis ça s'est rendu. Mais il n'y a toujours pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de retour de la part du client. Bonjour, M. Smith. C'est quoi que je dis dans un petit peu? Est-ce que vous avez bien reçu votre soumission qui a été envoyée, par exemple, telle journée? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voici les commentaires de nos clients. Peu importe. Tu formules un petit quelque chose sans nécessairement être bouché. Juste, M. Smith, avez-vous bien reçu votre soumission? S'il y a des questions, ne gênez-vous pas. Vous nous appelez, vous écrivez un courriel. Short and sweet, c'est le but de la première relance. C'est d'être concret. Short and sweet, ce n'est pas quelque chose qui est super long à aller. Il le voit là-dessus. Des fois, ça va être juste le reminder. Ben oui, excuse, j'ai oublié de... Il y a le récré, j'ai oublié de l'accepter. Parce que souvent, il y a plein de monde. On n'est pas tous dans le même thinking aussi, dans le sens où il y en a pour qui ils vont prendre que c'est acquis. Ils vont dire, ben oui, c'est sûr et certain. Ils attendent déjà un retour là-dessus que vous allez rappeler, puis c'est du lire rendez-vous. Mais ça, ça permet justement ce genre de choses-là de faire un follow-up. On leur met dans leur tête. Ce n'est pas 5, 6, 10 jours après. C'est vraiment... C'est important. Moi, je mentionne vraiment le 2 jours, le 48 heures. C'est vraiment... Parce que s'il y a eu de l'intérêt pour le service, il faut que ça reste chaud. Le client, il reste chaud là-dessus. Puis même moi, sur mon formulaire de site web, j'ai justement... À quel moment vous aimeriez que les services soient rendus? Entre 7 jours, entre 7 et 14 jours, puis dans 15 jours et plus. Déjà, s'il est mis, par exemple, à l'intérieur de 7 jours, je sais qu'il y a possiblement un intérêt prochainement. Donc, c'est important de ne pas trop attendre là-dessus. Donc, ça, c'est le premier suivi, donc 48 heures à la suite de l'envoi. Puis souvent, dans le 2 jours, dans le premier, déjà la première relance que vous allez faire, ça se peut très rapidement que vous ayez des réponses, que ce soit par un appel ou un courriel qui soit écrit. Vraiment, là, la première relance, souvent, elle fonctionne assez rapidement. Par la suite, s'il y a toujours... Il ne s'est rien passé pendant 5 jours. Moi, ma deuxième séquence, c'est de lâcher un coup de téléphone avec le numéro qui a été mis au dossier. Donc, on prend le téléphone. Bonjour, M. Smith, c'est Jimmy de Solutions Vite. J'ai effectué un suivi aujourd'hui par rapport à la demande de soumission que vous avez effectuée pour tel, tel, tel service. Je veux savoir s'il y a des questions. Vous avez bien reçu la soumission? De trucs comme ça, souvent, tu sais, ça se peut qu'il n'y ait même pas, c'est une personne plus âgée, qui n'a même pas été retourné voir ses courriels qui existent. Mais il y a une chose qui fait en sorte que parce que nous autres, notre thinking, on est là-dedans au day-to-day, le client, lui, n'est pas nécessairement là-dedans. Puis ça se peut que votre soumission allait tomber dans les spams puis que votre relance est tombée dans les spams aussi. Fait que c'est sûr que moi, je conseille toujours de faire une relance téléphonique pour vraiment faire le suivi. Puis même, ça se peut que ça ne réponde pas, on lâche un message vocal s'il y a une boîte vocale qui est appropriée. Donc, ça, c'est pour la deuxième relance. Petit coup de fil. Des fois, juste là, ça peut être débloqué. Après ça, la troisième relance. Donc, tu sais, on commence à s'éloigner toujours un petit peu plus. Le client se refroidit parce que ça fait quand même la troisième relance, moi, je la suggère, ou à la dixième journée. Donc, dix jours suivants. Puis pas dix jours suivants, le cinq jours d'appel. Donc, envoie de la soumission. À partir de l'autre dix jours, on est déjà rentré à la troisième relance. Il y a une relance par courriel qui est encore effectuée. Justement, pour rappeler au client, « Bonjour, M. Smith. Votre soumission, sachez que votre soumission est valide 30 jours. » S'il y a des questions, vous voulez repousser juste, tu sais, on spécifie un petit peu plus le but de notre message. Donc, c'est un petit peu, sans nécessairement mettre trop de pression, ça va permettre justement au client de voir, OK, bien, c'est valide 30 jours pour ce prix-là. Il ne faut pas trop j'attendre, tu sais, je vais leur contacter. Tu sais, dix jours, je trouve ça encore super raisonnable. C'est pas une cause perdue pantoute en dix jours. Il peut arriver mille ou une choses de la part du client qui fait en sorte qu'il ne vous a juste pas répondu. Puis, tu sais, dire que la soumission va aller de 30 jours, c'est pas pushé aucunement. C'est juste un reminder puis c'est super friendly. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant là-dessus. Donc, ça, c'est la troisième relance après dix jours. Par la suite, on s'en va à la quinzième journée. Quinze jours, ça fait deux semaines au-dessus que la soumission a été envoyée. Puis, moi, de mon côté, je vais faire un appel téléphonique. Si je n'ai pas de réponse, je vais envoyer un courriel. Êtes-vous toujours intéressé par notre service? Tu sais, on va faire un petit quelque chose. On s'éloigne toujours un petit peu plus. Les chances diminuent également toujours plus. Mais tant que moi, je n'ai pas un oui ou un non, je n'arrêterai pas les relances. Puis, s'il y a un non, il n'y a aucun problème. On arrête le processus. Mais ça ne veut pas dire que le client est perdu pour autant. Vraiment pas. 30e journée, à ce moment-là, êtes-vous toujours intéressé? Puis, tu sais, si on n'a pas eu de réponse, ça se peut qu'on ait une réponse au travers de ça. Ça fait quand même 30 jours. Il n'y a pas, mais il va nous répondre. Oui, ce n'était pas dans mon budget. Ce sont des choses que je vois quand même assez souvent. Ce n'est pas vraiment mon budget. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Il n'y a pas de problème. Tu sais, par exemple, si quelqu'un nous contacte, il faut voir après ça avec nos périodes, nos up, nos down en fonction de la saison. Quelqu'un qui me contacterait, par exemple, à la mi-mai pour le lavage de vitres, j'envoie la soumission. Au bout de 15 jours, il réécrit, il disait, écoutez, ce n'est pas dans mes prix, ce n'est pas ça que j'avais en tête. Il n'y a pas de problème, M. Smith. On reste en contact. N'hésitez pas à nous recontacter ici. Bref. Mais moi, le but de l'opération, c'est de dire qu'on le garde quand même parce qu'on va savoir que nous autres, dans notre industrie, il va y avoir des up, des down. On sait qu'en juillet, ça va être beaucoup plus tranquille. Ce qu'on peut faire, c'est que 1er juin, déjà, par exemple, qui nous a contactés le 15 mai, le 1er mai, on a fait de la soumission. Le 15 mai, il nous dit que c'est trop cher. Pas de problème. 1er juin, on le garde. On n'y en rend pas une autre, par exemple, qui va être uniquement valide entre le 1er juillet, par exemple, chiffre date fictive, et le 30 juillet. Donc, sa soumission, il sait très bien que ça se peut que ça va être moins cher. C'est à vous de voir, de délire en fonction de votre taux d'occupation. Vous savez qu'il y a des creux, vous connaissez un petit peu la game là-dessus. Mais définitivement, il y a des creux. Mais c'est justement là qu'on va vouloir placer ce qu'il y a en l'eau qui lui trouvait que c'était trop cher. On laisse des notes à son dossier. Les relances, ils ont toutes déjà été établies dans son dossier. Puis on fait une soumission, justement, pour ce type. On fait la même chose, mais peut-être qu'on va être moins cher, un petit peu de 15-20%. Ça va être d'une période qui est creuse. On n'aurait pas eu de job d'une manière comme d'une autre si on n'aurait pas fait ça. Donc, c'est intéressant. On peut tweaker bien des choses. Puis rapidement, c'est comme ça que les revenus vont s'ajouter puis qu'ils vont augmenter. Ils vont faire en sorte qu'à la fin de votre année, vous allez voir qu'il y a le 15-20% de plus. Il provient de ces clients-là qui ont dit non au début, mais parce qu'on les entretient. On a semé une graine, comme je dis souvent. Mais c'est important de la nourrir, cette graine-là, parce que ça se peut qu'elle ne débouche pas de suite. Ça peut prendre deux semaines, un mois, trois mois. Il y en a même que c'est des clients de 2020 présentement que je relance. Même 2019-2020, actuellement, parce qu'ils ont eu de l'intérêt pour les services de solutions vides parce que je les ai bien tagués dans mon CRM. Je sais qu'ils peuvent être propices au déneigement de toiture. Tout est tagué. Je les ressors. Bang, bang, bang. En 2020, vous nous avez contactés pour un intérêt. Je ne sais plus trop ce que je dis là-dessus, mais ça me semble, par exemple, simulation client en 2020 nous contacte pour une vidange de gouttière. Bonjour, Madame Réjeanne. Vous nous avez contactés en 2020 parce que vous avez eu de l'intérêt pour l'entoyage des gouttières de votre maison. On vous recontacte aujourd'hui pour vous proposer nos services de déneigement de toiture. Là, il y a un follow-up poussé qui se fait qui est quand même super simple, mais qu'il faut prendre l'habitude de le faire aussi. Le client est rentré chez nous. On a ses informations, on a son courriel, numéro de téléphone. Ça, on le garde. C'est vraiment ça qu'on veut parce qu'on a payé ultimement pour avoir ces informations-là. Ultimement, même s'il n'y a pas de Facebook Ads, s'il n'y a pas de Google Ads, vous avez un site Internet. Ils vous ont entendu quelque part, ils vous ont appelé. Ces informations-là, le client est tellement précieux parce qu'il n'y a pas parce qu'il ne débouche pas sur un service qu'il ne débouchera pas sur un autre. Ça se peut que dans deux ans, vous ajoutiez un nouveau service à votre entreprise et que là, il soit super intéressé. Il y a mille et une autre chose. Je suis prêt à en parler pendant des heures encore une fois, mais ça sera dans d'autres podcasts aussi, mais l'importance du message aujourd'hui, c'est les follow-ups, c'est le suivi parce que c'est tellement important et c'est vraiment là qu'on va aller chercher une belle marge de revenus supplémentaires parce que si on ne l'aurait pas fait, c'est de l'argent qu'on perd, qu'on oublie. Ultimement, retenez ça, les follow-ups, je vous dis, 2, 5, 10, 15, 30 jours, il faut le faire à votre manière aussi, à votre source aussi. Moi, c'est mes manières, c'est les jours que je vous partage. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement la bonne méthode, mais c'est ce que je fais et depuis quelques années, je peux clairement dire que c'est quelque chose qui marche, je l'implimente plus depuis 2021. Sérieusement, tu es in-depth à dire que c'est vraiment je suis by the book, bang, 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 les revenus explosent par rapport à ça. C'est vraiment follow-up, follow-up, follow-up. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 9 sur les suivis. J'espère que vous en avez tiré des choses intéressantes que vous allez pouvoir appliquer à votre entreprise. Je veux rajouter, si vous êtes intéressé peut-être pour de la consultation plus into deep avec votre entreprise, qu'on regarde vos chiffres, qu'on regarde les possibilités, écrivez-moi un courriel au info-solutionvite.com pour qu'on regarde tout ça ensemble, pour que je puisse voir qu'est-ce que je peux apporter de plus à votre entreprise. Ça va me faire plaisir. Je souhaite une très belle fin de journée. Encore une fois, merci d'avoir pris du temps pour écouter le podcast. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada